Pour se déplacer, les personnes choisissent leur mode de transport. Les personnes habitant la ville ont le choix entre plus de modes de transport que ceux habitant la campagne. En ville, pour se rendre d'un lieu à un autre, on peut utiliser la marche à pied, le vélo, la voiture et de nombreux transports en commun comme le bus, le tramway ou le métro. Dans les territoires ruraux, les modes de transport sont plus réduits. Les personnes privilégient alors la voiture et les quelques lignes de bus qui peuvent parcourir leur village et leur territoire. A cause des distances bien plus élevées qu'en ville, la marche à pied et le vélo sont peu utilisés dans ces territoires. Pour leur trajet quotidien ou leur trajet occasionnel, les personnes peuvent choisir différents itinéraires. Le choix de cet itinéraire peut se faire en fonction du temps disponible pour faire le trajet, la distance de ce trajet ou encore les lieux à visiter sur ce trajet. Le plan et la carte sont des outils permettant d'organiser ces transports. Le plan de transport en commun permet par exemple de repérer les lignes de bus, de tramway ou de métro, ainsi que leurs différents arrêts et la présence de parking relais ou laisser sa voiture pour prendre les transports en commun. Internet et les applications et GPS sur téléphone rendent plus faciles les différents déplacements et le choix des itinéraires.